Bonjour, alors par ces temps de coronavirus, je suis amené à me poser les questions et à répondre tout seul puisque je suis confiné. Ça ne sera pas très différent de mon livre finalement, se poser des questions, tenter d'y répondre. Première question, qui suis-je ? Olivier Coudert, comédien, metteur en scène, anciennement psychologue. J'ai fondé le Théâtre du Cristal en 1989, il y a 30 ans. Et depuis cette date, j'ai créé des spectacles de théâtre que j'ai tournés en France, en Europe, avec des comédiens qui sont en situation de handicap. 89, c'est très précoce, ça veut dire que ça fait partie des toutes premières compagnies qui se sont créées à un moment où le spectacle vivant avec le handicap était quelque chose dont on ne parlait pas du tout. Pourquoi ce livre ? Deuxième question. Eh bien écoutez, pourquoi ce livre ? Parce que justement, les pratiques se sont développées de façon exponentielle depuis cette date, vraiment énormément, et pas de livre, rien du tout. Sur l'art brut, sur l'art thérapie, alors il y a une masse documentaire gigantesque, des revues, des périodiques, des bouquins, spectacle vivant et handicap, rien. Étonnamment, très peu de choses, sinon rien. Donc ça me paraissait vraiment important d'en témoigner, surtout que, pour l'instant, vraiment, c'est des questions qui agitent extrêmement fortement, à la fois la sphère artistique et la sphère du médico-social. Comment avez-vous écrit ce livre ? Troisième question. Alors, je l'ai écrit, au départ je voulais faire un bouquin théorique, donc reprendre, retracer l'histoire des spectacles vivants et handicap. Alors, ça remonte au Moyen-Âge, il y a toute une histoire absolument étonnante, très précoce, 19e siècle, avec des foires, c'est un peu plus connu. La question de l'exhibition des monstres, la question du jeu des personnes en situation de handicap. Est-ce que, dans la technique de l'acteur, ça se passe de la même façon que chez un acteur non handicapé ou pas ? Comment ça se passe, esthétique ? Quels sont les rapports avec l'art brut ? Est-ce que c'est du même ordre ou pas ? Le rapport à l'art ? Voilà autant de questions qui m'ont agité, puis je me suis rendu compte que, si je ne faisais pas part de mon expérience, je perdais finalement le terreau sur lequel tout ça s'était inscrit. Et du coup, ça me paraissait important que le livre témoigne à la fois de ça, de toute cette histoire que j'ai traversée. Alors, quelle est l'originalité de ce livre ? Avant, dernière question, c'est justement d'être hybride entre un témoignage et un essai théorique. Donc, je pense que les deux dimensions s'articulent et se chevillent l'une avec l'autre. Un petit exemple pour aborder la question de la visibilité et de la représentation du handicap dans le spectacle vivant, dans les spectacles que j'appelle les spectacles modernes. Petite anecdote, un jour en tournée, à Amboise, un comédien est surexcité, il saute comme un cabri, il est très grand, et du coup, il saute tellement haut qu'il se fond le crâne contre le chambrol d'une porte. Bon, les pompiers arrivent, on l'amène à l'hôpital, quand même 3-4 points de suture, rien de grave, mais quand même 3-4 agrafes dans le crâne, et je le vois incapable de jouer. Donc, je suis obligé de le remplacer au pied levé. Du coup, quelle image ça donne du handicap ? Est-ce que moi, je suis perçu comme une personne handicapée ou pas ? Qu'est-ce que ça change en termes de visibilité, de représentation du handicap ? Voilà autant de phénomènes très importants du côté de la réception des œuvres qu'on peut analyser à partir d'un exemple précis. Dernière question, à qui ce livre s'adresse ? Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'ai envie de répondre à tout le monde. À tout le monde, parce que quand je l'ai écrit, j'ai vraiment voulu que ce soit le plus simple possible, que du coup, tout le monde puisse comprendre, accéder à ça, qu'on refuse tout vocabulaire trop complexe et élaboré, que la pensée le reste élaborée, mais pas la forme, pour que tout le monde puisse en saisir. Alors, bien évidemment, les cibles prioritaires, c'est les artistes. Encore une fois, c'est des questions très présentes dans les milieux artistiques actuellement. C'est le milieu médico-social, pareil, avec les droits culturels, on parle vraiment énormément de ça en ce moment. Les milieux universitaires, les chercheurs, bien évidemment. Les champs connexes de l'art-thérapie et de l'art brut, qui seront fatalement amenés à s'intéresser, je pense, à cette nouvelle entrée. Et puis, plus généralement, j'ai envie de dire que tous ceux qui ont un peu une curiosité par rapport à l'art, au spectacle vivant, les familles des personnes en situation de handicap, et les personnes handicapées elles-mêmes, peuvent tout à fait s'intéresser à cet ouvrage. Voilà. Écoutez, bonne lecture à vous. Merci. Voilà. Et j'espère que ce livre saura vous intéresser. Merci.